Salut l'équipe, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui, comme ce marché, regardez-moi ça, BTC qui fait un nouvel ATH, incroyable. Non, je plaisante, aujourd'hui le marché n'est pas en berne et c'est super parce qu'on va pouvoir en profiter. On a Bitcoin qui range, c'est mis à range au-dessus, aux alentours des 16 000 $, et 16K, on a CSPR qui ne plonge pas en dessous des 3 centimes, il a vraiment, vraiment bien tanké, là c'est assez encourageant, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si on va en parler un petit peu. La Coupe du Monde arrive et si on se place bien, on peut faire des bons profits, je pense. On va parler de 3 projets aujourd'hui qui peuvent nous remplir les poches, et à la fin, on va tirer le gagnant du giveaway de cette fois-ci. Pour les nouveaux, je le rappelle, il vous suffit de liker, commenter, mettre la cloche, et vous êtes éligible au giveaway, vous gagnez 15€ de la crypto de votre choix. Allez, on est parti. On a le chargé pendant la montée, là, ce n'était pas descendu, et bien écoute, là franchement, je pense que 3,2 centimes, c'est pas mal. Attention, ça peut aller bien plus bas, je vous le rappelle, je ne suis pas conscient d'investissement, mais franchement, c'est plutôt encourageant. On a le Bitcoin qui s'est mis à range depuis un ou deux jours, autour de 16 000 dollars, franchement. C'est plutôt chaud. Tout le monde est en train de paniquer. Moi, j'ai recommencé mon DCA, j'ai mis un DCA, là, je vais en mettre un deuxième, là, dans une semaine à peu près. J'attends quand même, il ne faut pas trop être pressé sur ce marché. Mais je suis plutôt confiant. Il y avait un commentaire qui m'avait dit qu'en ce moment, il rechargeait pour la Coupe du Monde et qu'il avait plusieurs projets en tête. Et bien, ça tombe bien parce qu'on va parler de ça aujourd'hui. Et il y a deux sur les trois projets qui m'intéressent. Juste avant de vous parler du premier projet, je voulais vous rappeler qu'il y a des différents styles d'investissement. Donc, quand je parle de Casper, par exemple, l'équipe, c'est pour garder sur le long terme. Donc, c'est un investissement long terme. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus risqué, à mon avis. C'est des paris court terme. Là, je challenge la Coupe du Monde, en fait. qui va ramener beaucoup de gens sur le marché. Je pense, même si le Bitcoin règne, si le Bitcoin règne, on peut se faire un bon pactole. Mais il n'y a rien de certain. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Moi, je ne suis qu'un gars dans sa chambre qui vous fait des vidéos sur les projets qu'il aime et sur ce qu'il va faire. Je ne vous dis que la vérité sur ce que je fais. Mais je ne suis en aucun cas conseiller. Donc, faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions. Ceci dit, le premier token qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le Algorand. Algorand, franchement, une superbe blockchain, proof of stake. C'est un concurrent casper, même si je pense que leur coexistence n'est pas du tout impossible parce qu'ils ont des secteurs d'activité très différents. Donc, Algorand qui est quand même une des blockchains avec le plus gros potentiel. Là, on a eu des gros retracements. Franchement, si on veut se placer sur ce projet, c'est maintenant. Pour proof of stake, avec de la randomisation des validateurs, c'est très prometteur. Et ce qui est stupéfiant avec Algorand, c'est les partenariats qu'ils font. Ils font des trucs super intéressants, dont la FIFA, par exemple. On va en parler aujourd'hui. On a une capitalisation boursière d'à peu près 2 milliards de dollars. Pour une blockchain en place comme Algorand, c'est dans les clous. Franchement, on est dans les clous. Sur le Twitter de Algorand, on a 300k followers. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il faut que j'arrête avec Kasper. Mais vraiment, vous savez comment je l'aime. 300k followers pour une blockchain qui est déjà totalement en place. Kasper, on est à plus de la moitié, alors que le truc vient de commencer. Enfin bref, Algorand, quand même, très bon projet. On voit que dernièrement, il y a beaucoup d'effervescence. Et ça, c'est la coupe du monde qui arrive. Franchement, parce que regardez-moi ça. On a la FIFA qui annonce son partenariat avec Algorand. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que là, c'est dans un peu plus d'une semaine, dans 10 jours, 9-10 jours. Donc, il y a la coupe du monde qui commence. Un grand, grand événement. Moi, j'aime bien le foot, mais je ne suis pas forcément le foot pro. Mais je sais qu'il y a un marché incroyable sur le foot. Le marché du sport, c'est quand même plusieurs centaines de milliards. Il ne faut pas se le cacher. Et voilà, quand on va avoir les matchs qui vont être diffusés dans le monde entier, on va avoir le logo de Algorand qui va être affiché partout. Ce petit A là avec le Algorand. Donc, c'est extrêmement, extrêmement prometteur. Et donc, on a aussi FIFA Collect qui ont déjà lancé leur plateforme de collectibles. Vous savez à quel point ça marche. Vous savez à quel point ça marche les collectibles. Ils vont utiliser la blockchain Algorand pour pouvoir utiliser cette plateforme. Donc, franchement, c'est très prometteur. Moi, j'ai mis un billet là, franchement, je vous le dis. Ce n'est pas une blockchain que je vais garder sur le long terme, par contre. Vous voyez, parce que sur la chaîne, on a quand même une philosophie. On veut garder sur le long terme les projets qui font du bien au monde. Et si Algorand, il ne faut pas se le cacher, il a été noté comme la blockchain la plus verte du monde. Donc, franchement, elle ne dépense pas beaucoup d'énergie. Mais on a vu qu'ils font des partenariats avec beaucoup de gouvernements. Bon, il y a quand même le Salvador, quand même, bravo à eux. Mais il y a des choses bizarres avec les monnaies des banques centrales. On va voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, je vais sûrement vendre pendant la Coupe du Monde ou à la fin. J'ai vu aussi qu'en revenant sur le site, il y avait un partenariat avec la Banque d'Italie. Donc, c'est vraiment impressionnant. Ils ont sélectionné Algorand pour la recherche sur les oracles entre la blockchain et les marchés traditionnels. Donc, franchement, très beau, très beau move de Algorand. Donc, on va suivre le projet. Mais moi, j'investis dessus. Vous faites comme vous voulez. Là, je ne saurais pas vous dire si vous allez gagner avec ce pari. C'est vraiment un pari. Mais moi, je joue dessus le ratio. Le ratio risque-gain est quand même très favorable. On a aussi Napster qui vient d'être acquis par Algorand. Qui est franchement une plateforme qui va être vraiment remarquée, je pense, dans les prochains bullruns. Qui lit le monde de la musique. Voilà, ça va être le petit teaser de la musique. On pourra avoir des features un peu plus intéressantes. Et c'est le début des fan tokens. Et ça tombe bien parce que le deuxième projet dont on va parler, c'est le Chili's. J'hésitais à en parler au début parce que vous voyez, il y a une volatilité vraiment exacerbée sur le Chili's depuis quelques jours. Et c'est normal en fait. C'est parce qu'il y a la coupe du monde. Regardez-moi, c'est pique. C'est incroyable. C'est monté à 30. Après, on est descendu à 15. Voilà. Là, on se restabilise. Et j'en ai un peu acheté. Et je pense que je vais en racheter un peu encore là. Parce que c'est vraiment un projet aussi qu'on peut garder sur le long terme. C'est quand même très du... C'est quand même du solide. Donc, c'est un projet français. Je te rappelle. On a une capitalisation à 1,2 qui n'est pas beaucoup pour le marché que vise Chili's. Qui, je le rappelle, veut viser les supporters du monde entier. Donc, il y a une plateforme déjà qui est sortie. Et qu'est-ce que c'est Chili's ? C'est l'acquisition de Fan Token. Donc, on voit qu'ils ont déjà des partenaires officiels dans tous les clubs. Il y a des partenaires officiels du club qui arrivent tous les mois. Il y en a des nouveaux, voilà. Et donc, Chili's, il vise le marché des Fan Token de sport. Qu'est-ce que c'est les Fan Token de sport ? C'est tout simplement les Socios qui vont arriver. Là, c'est la plateforme Socios qui va vous permettre... Plus de tokens vous avez de votre équipe préférée, plus vous allez avoir des avantages. Et comme ils ont des partenaires officiels dans tous les clubs, les possibilités sont infinies. Vous imaginez tous les fans qui détiennent du Chili's, même s'ils ne sont pas dans la crypto-monnaie, en fait. Ils prennent la plateforme, ils achètent du Chili's pour pouvoir, imaginez, avoir une rencontre avec leur joueur préféré ou alors qu'ils puissent avoir des accès en backstage, j'allais dire. Vous voyez, dans les vestiaires et tout, ils puissent avoir des avantages de fou. Et donc, ce marché, c'est quand même un marché de 1000 milliards. Le marché du sport, en général, et parce qu'ils veulent se lancer dans le e-sport en plus, c'est quand même un marché incroyable qui dépasse le marché de la crypto-monnaie. Et donc, je pense que pendant la Coupe du Monde, il va y avoir une volatilité extrême. Donc, il va y avoir des mouvements de hausse, de baisse, de hausse, de baisse. Donc, si vous voulez trader, faites très attention à vous. Prenez soin de votre portefeuille. Mais il y aura des opportunités qui vont être indéliables. Vous voyez, il y a l'UFC aussi. Donc, ils veulent s'étendre vraiment au-delà de ce qu'ils font déjà. Donc, vous avez le site, vous voyez. Vous avez les news, le blog. Vous avez un blog avec toutes les infos, toutes les amas. Je vous conseille d'aller faire des recherches sur le site directement. Vous allez plus comprendre de quoi il s'agit. Et donc, la plateforme chilise, voilà. Vous voyez, vous rentrez dans la plateforme et vous avez tous les tokens qui sont attachés au club. Vous voyez. Et donc, vous voyez, par exemple, je rentre sur l'exchange et vous avez comme un exchange traditionnel sauf que vous pouvez trader les tokens FAL. Et donc, c'est plutôt impressionnant quand même, je trouve. Ils prennent leur commission sur les frais comme un exchange traditionnel en fait. Et donc, pour pouvoir être stable à l'avenir en tant qu'entreprise, ils vont devoir vraiment s'attaquer à un marché gigantesque. Et du coup, je pense qu'ils en ont le potentiel. Franchement, c'est beau. Je vais m'acheter un petit token de Barcelone. Je vais m'acheter un petit token du Barça. Allez, on va voir. Et du coup, ça peut vous permettre de un peu spéculer sur vos équipes préférées et tout. Attention, ça peut se rapprocher à du Paris. Mais là, on est sur une vidéo Paris. C'est vraiment pour ceux qui veulent gambler, même si on a quand même des sécurités du fait qu'il va y avoir la Coupe du Monde. Donc, il va y avoir de l'engouement. Mais attention tout de même. Et donc, le dernier projet duquel je voulais vous parler, c'est Sorare. Ce n'est pas vraiment une crypto, du coup, mais c'est très lié au monde de la crypto. Voilà, ça fait un moment que je suis ce projet. Et je pense que c'est plutôt maintenant qu'on entre dans les bons moments pour commencer à s'y intéresser. Parce qu'il va y avoir la Coupe du Monde, certes. Mais surtout, on a le plus gros événement qu'ils n'aient jamais lancé. Donc, après faire des partenariats. En veux-tu, en voilà. Ils lancent le plus gros concours gratuit. Ils lancent la Sorare Global Cup 2022. La plus grosse compète qu'ils aient jamais sorti. On a l'ETH qui est bas. Donc, si on veut jouer aux jeux classiques, ça coûte beaucoup, beaucoup moins cher que ce qu'il fallait faire au début. Donc, je rappelle qu'en ETH, ceux qui jouent à Sorare, ils sont rentables. Et du coup, comme l'ETH est descendu, il y en a soit qui sont à perte, soit qui sont à break-even. Peut-être qu'on fait des profits aussi quand même. Parce qu'il y en a qui arrivent vraiment bien à jouer. Et je pense que si on comprend le truc, ça peut être assez facile. Mais maintenant que le TH est bas, je pense que ça peut vraiment être une opportunité. Moi, je vais recommencer à jouer là. Je pense que c'est quand même super intéressant aussi. Et voilà, Sorare quand même, c'est très beau comme site. Il ne sait pas n'importe qui. Il y a des milliards dans l'histoire. Vous avez le football, la NBA et le baseball. Donc, nous, on va s'intéresser au football pour le moment. Mais je pense que ça va prendre de l'ampleur aussi les autres. Mais là, pour l'instant, voilà, c'est la Global Cup. C'est ce qui nous intéresse. Et donc, je vous mets un lien dans la description. Si vous voulez, quand vous achetez des cartes, vous en aurez une gratuite, une limited gratuite. Donc, n'hésitez pas. Si vous connaissez quelqu'un qui joue à la soirée, demandez le lien. Sinon, vous avez le mien dans la description. Et donc, on a la soirée Global Cup qui promet de grosses récompenses. Donc, franchement, je vais vous montrer un peu ça. On va garder ça. Donc, ça, c'est la Cup, l'event qu'il y a en ce moment. On vous donne 100 cristaux. Et avec ce budget, vous devez construire votre équipe. Vous devez construire votre propre équipe. Et du coup, en draftant cette équipe, vous allez pouvoir la mettre sur le terrain et jouer avec. Et leurs stats vont être directement corrélées aux stats des joueurs sur le terrain. avec leurs performances réelles. Et donc, je pense qu'on le fera en live. On se fera notre petite équipe. Et on verra si on gagne. Parce que vous allez voir, les récompenses, elles sont juste abusées. Je vais vous montrer. On l'a juste là. Donc, match des 1. Ça commence dans une semaine. En fait, au premier jour de la Coupe du Monde, on a la Global Cup. 100 000 récompenses. 100 000 récompenses. Donc, le premier. Je vais vous montrer. Les résultats qui sont les premiers, c'est abusé. Donc, on a une carte Star Custom série. La nouvelle série qu'ils ont lancée, qui sont les Star Customs qui vont être uniquement collectibles, qui vont chacune être éditées à un nom de 2022. Vous voyez, c'est 2022, 2022, 2022 édition. Voilà, c'est les joueurs dans leur version nationale. Et donc, ça, si vous voulez, à mon avis, ça va coûter une blinde. Dans même pas un an, ça va coûter une blinde. Même au début, en fait. Que dis-je, que dis-je. Et donc, vous voyez, le premier. Une Star Custom série, une limited star, une commune, et trois ETH, une deuxième, deux ETH, un ETH, c'est quand même pas n'importe quoi. Et donc, vous voyez que il y a des poules, justement, de vainqueurs. Donc là, vous gagnez une Star Custom série. Et en fait, si vous jouez, vous êtes sûr de gagner. Donc, les 30 derniers pourcents, ils gagnent des tiers 3, des communes. Et il va y avoir des tiers 2 communes. Donc, même pour ceux qui ne gagnent pas forcément, et c'est des grosses plages de pourcentage, vous allez avoir quand même votre petite récompense en cartes. Et donc, regardez les rewards. Donc, on a des weekly rewards, on a des cartes à gagner, des maillots, des limited, des ETH. Et regardez ce qu'on a. Sur le leaderboard, on va gagner en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure, des maillots signés, 17 ETH, des tickets VIP pour les events de la Coupe du Monde, et la Zidane Experience. Alors, les 5 premiers du leaderboard, ils vont faire un 5 avec Zidane. C'est quand même trop marrant, je trouve. Non, j'adore, j'adore. De toute façon, on fera une vidéo plus en détail sur ce arrêt. Si vous voulez rejoindre l'aventure, vous avez le lien dans la description. Et quand vous achetez 5 cartes, vous en avez une gratuite et une limited gratuite. Donc franchement, déjà, vous pouvez jouer à la Global Cup en gratuit. Ça ne demande pas du tout. Et si ensuite, vous voulez jouer, ou même maintenant, vous avez ce lien en description. N'hésitez pas à l'utiliser. Et on a du coup, vu que les cartes, elles ne sont vraiment pas chères, vu que le TH est bas, ça peut être une très bonne opportunité. Faites votre propre recherche tout de même. Et donc, on va avoir le calendrier des matchs. Donc le premier, c'est le 20 novembre. Voilà, on a 7 matchs en tout. Et j'espère de tout cœur que vous allez gagner et que moi aussi. Et voilà, vous avez aussi, du coup, toutes les semaines des compétitions où vous avez les matchs normaux qui se jouent avec les performances réelles des joueurs, je le rappelle. Et avec vos cartes, vous allez pouvoir participer aux compétitions. Et il y a des rewards tout le temps. Il y a tout le temps des rewards. Et c'est pour ça que c'est très facile de gagner de l'ETH sur ce arrêt. Même si c'est lié, du coup, à l'ETH. Donc faites très attention. Si vous pensez que le TH va baisser et c'est très possible, attendez peut-être un petit peu. Moi, je vais recommencer à m'y mettre puisque c'est dans une semaine qu'il y a la Coupe du Monde. Et il y a, du coup, la Global Cup. Mais je vais me racheter quelques cartes. Franchement, ça fera plaisir. Donc on va suivre ces affaires avec attention. Voilà, donc Algorand, je pense que c'est un bon moment pour investir. Chilis, pareil. Et Sorare, c'est maintenant qu'en fait, il sort de son oeuvre. Voilà, ça a couvé pendant très longtemps. C'était déjà très fonctionnel, mais là, ça va prendre une ampleur, je pense, à partir de cette année. Cette Coupe du Monde, ça va prendre une ampleur folle. Voilà. Je suis transparent avec vous. Moi, ce n'est pas des tokens que je vais garder, je pense, pendant très très longtemps. Algorand et Chilis. Même Sorare, je ne vais pas faire ça pendant extrêmement longtemps. Quand même, je pense long terme, un ou deux ans. Mais voilà, la Coupe du Monde, ce n'est pas quelque chose qui me... Voilà, ce n'est pas quelque chose derrière lequel je suis beaucoup. Là, j'aime beaucoup le foot, mais c'est un peu une catastrophe humaine ce qui se passe à la Coupe du Monde. Et puis, on sait que c'est un peu pour nous détourner de des choses qui se passent qui sont réelles. J'adore ça, j'adore les compétitions, je comprends l'émotion qu'il y a. Mais là, en ce moment, je pense qu'il faut se tourner vers des choses plus importantes. Après, c'est à votre discrétion. On passe au giveaway la famille. Alors, vous avez été pas mal à répondre la dernière fois, ça fait très plaisir sur la vidéo, le dossier Casper partie 2. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller la voir parce qu'on reprend vraiment des infos très importantes sur l'écosystème Casper et pourquoi je suis si confiant en celui-là. Vous avez été pas mal à répondre, 32. Donc, on va voir qui a gagné le giveaway de cette fois-ci. 15 euros de la crypto, de son choix. Si tu gagnes, envoie-moi un message sur Telegram. Pour les nouveaux, je le rappelle, il suffit de liker, commenter, mettre la cloche et vous êtes éligible. Merci, merci. Avec plaisir. Est-ce qu'il y aura des mécanismes de burn ? Oui, il y en aura. Il y en a déjà eu avec Freddy Market et la communauté prévoit d'en faire d'autres. Merde, j'ai loupé les soldes. J'espère que j'aurai une deuxième chance. Et bien, écoute, si tu regardes la vidéo, Fred99, c'est le moment. Tu as une deuxième chance et là, à mon avis, il ne faudra pas la louper mais on ne sait jamais ce que fait le marché. Toujours bouler sur CSPR que le marché s'est comme ça. C'est une belle opportunité. Mais écoutez, on est tous d'accord. Correspect à toi. Tout le monde est en train de préniquer. Tu gagnes un abonné. Merci, mon gars. Suis-nous. On va essayer de faire le maximum. Merci de donner de la force. On va voir qui a gagné entre vous. Le gagnant, tu as le lien du Telegram dans la description et c'est Ahmed Dekia. Merci pour les infos. Avec plaisir, mon gars. Reviens quand tu veux. On ne va faire que du lourd sur la chaîne. Allez, je vous dis à la prochaine. Je vous rappelle, l'argent, c'est bien. Prenez soin de vous et des vôtres et prenez du temps pour vous. Allez, ciao.